... 31 décembre 2012, centre d'appel d'épanage Noisy-le-Grand, le plus grand CAD de France. Des salariés sont mobilisés pour répondre aux sollicitations des clients en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Les gens nous appellent lorsqu'ils sont privés d'électricité et dans 80% des cas, nous les dépannons par téléphone. Pour les 20% restants, nous mandatons un technicien d'intervention à leur domicile qui va aller les réparer. Sondre d'appel d'épanage, bonsoir, il y avait votre écoute. Oui, bonjour monsieur, j'habite à Sauvran et j'ai des coupures régulières toutes les 2-3 minutes. J'ai un poteau devant chez moi et je vois des étincelles au niveau de ce poteau. Je vais vous demander de couper votre disjoncteur pour plus de sécurité et je vous envoie une équipe le plus rapidement possible. Allo ? On a entendu des dépôts à l'extérieur, je l'avis des gestants, je suis prêt. Ok, ça marche, on va aller voir ça. Écoute, j'appelle Elder et je te tiens au courant. Dis-moi, on a un dépannage à Sauvran ? On a des étincelles au réseau ? Je pars de chez moi. Ok, ça marche, je suis m'habillé, je suis arrivé. Ok, à tout à l'heure, Elder, ciao. Excusez-moi, ce serait pour couper le disjoncteur en bas ? On a été appelé par rapport à des étincelles au poteau, que le client a constaté. Donc on savait déjà où s'orienter et une fois monté là-haut, on a bien constaté que le raccord était bien desserré et que ça provenait de là. L'étincelle de réseau, ça peut mettre en danger les tiers, donc c'est l'urgence prioritaire. Il s'agit d'un incident local. L'agence de conduite régionale n'a pas à être sollicitée. Effectivement, il peut y avoir des toutes petites interventions qui sont faites en direct par les agences d'exploitation sur le réseau basse tension. Mais tout ce qui se passe sur le réseau HTA est directement lié à l'ACR. Ouais, c'est bon, je redescends. On va aller remettre le disjoncteur. Je vais donc appeler le CAD pour les tenir au courant, comme quand on a terminé le dépannage. Et puis on va rentrer chez nous en attendant les prochains dépannages. Je viens de recevoir un petit SMS sur mon ordinateur. Donc le technicien me confirme que c'est fini. Il a bien réparé la panne. A plus, ciao. Une nouvelle fois, les équipes de ERDF ont fait la démonstration de leur engagement au service des clients. Ça fait partie de notre job. On travaille le jour, la nuit, le samedi, le dimanche. C'est partie intégrante de notre job. Il faut agir vite s'il y a un petit incident. Et puis c'est pour ça que nous sommes là comme tous les autres soirs. Mais qu'il y a un peu plus de vigilance et un peu plus de surveillance. C'est juste un soir de réveillon. Mais effectivement, nous sommes là et on veille à ce que le réseau fonctionne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada